Quand il y a un mandat, il y a un mandat qui a été fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il y a deux mandats qui ont pu le faire. Il y a deux mandats qui ont pu le faire. Il n'y a plus de temps pour que j'ai terminé. C'est ce qu'il n'y a pas. Donc, il n'y a pas le troisième mandat. Il y a deux mandats qui ont pu le faire. Il y a deux mandats qui ont pu le faire. Donc, c'est ce qu'il veut que les Senegalais le faire. Il n'y a pas le risque. Il n'y a pas le risque de troisième mandat. L'où il y a le fait, il n'y a pas de rien. C'est ce qu'il veut dire. Le mandat sur Maquissal n'a pas de découdre de l'agent. Le mandat sur Maquissal, ce projet n'a pas de découdre. Le mandat sur Maquissal, à 7 ans, ne fait pas du tout. Il n'y a pas de droit à la suite de respecter ce que nous savons le constitution. La constitution dit que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Si les gens continuent à dire qu'il est possible que le président fasse un troisième mandat, je dis peut-être qu'on n'a pas lu le texte. Et notamment l'article 27 qui dit très clairement que nul ne peut exercer plus de deux mandats. Un président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Vous faites le droit de dire qu'il est possible que le président a commencé à dire qu'il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Ça veut dire que la question du troisième mandat ne se posera plus dans l'histoire du Sénégal. La constitution du Sénégal est très claire sur la question et ne laisse place à aucune interprétation. La constitution du Sénégal est très claire sur la question et la constitution du Sénégal. La constitution du Sénégal est très claire sur la question. La constitution du Sénégal est très claire sur la question et la constitution du Sénégal est très claire sur la question. La constitution du Sénégal est très claire sur la question.